... Petit signe de la main, costume impeccable et carnet sous le bras. Voici l'homme qui vient de mettre fin à un suspense intenable. Michel Barnier, 73 ans. Dans la cour de l'hôtel de Matignon ce jeudi soir, deux générations d'hommes politiques se croissent alors. Gabriel Attal, 35 ans, le plus jeune des chefs de gouvernement français, passe le relais à son successeur tout juste nommé, désormais le plus âgé des premiers ministres de la 5ème République. Vous avez une expérience quasiment inégalée du service de l'Etat dans différentes fonctions. Quelqu'un qui a mené à bon port des négociations aussi dures que celles sur le Brexit. doit savoir manœuvrer dans le paysage politique français que nous connaissons aujourd'hui. Je peux dire quelques mots là. Michel Barnier, le choix de l'expérience, du consensus aussi. Il faudra enfin beaucoup d'écoute, beaucoup de respect, du respect à l'égard de toutes les forces politiques, je dis bien toutes les forces politiques. Pour durer et faire adopter ces projets de loi, Michel Barnier sait qu'il doit avoir les voix du camp présidentiel jusqu'au RN en passant par LR. Un travail de contorsionniste. Depuis la dissolution, 22 noms de prétendants à Matignon ont fait irruption dans le débat public. Un casting éclectique. Alors, comment Michel Barnier, dont le parti est arrivé en quatrième position aux législatives anticipées de juillet dernier, a-t-il réussi à remporter la mise ? Ce n'est pas un leader charismatique non plus. Il est quand même un peu même à LR, ranger des voitures. Pourquoi a-t-il fallu autant de temps à Emmanuel Macron pour nommer un Premier ministre ? Emmanuel Macron hésite beaucoup. Parce qu'il est toujours à la recherche d'un mouton à cinq pattes. C'est un sélectionnaire qui veut faire un peu de poulet. Il est présent dans la République, il est chef de gouvernement, il est parlementaire, il est chef de parti, il est tout. Que s'est-il passé ces derniers jours en coulisses entre le chef de l'État et les différentes formations politiques ? Le RN est passé en 60 jours de battue, défait, spectateur de la victoire du nouveau Front populaire à aujourd'hui, faiseur de roi. Retour sur une folle semaine de tractations et de rumeurs. dans les salons feutrés de l'Église. Après la parenthèse enchantée des Jeux Olympiques, en cette fin août ensoleillée, la politique s'apprête à reprendre ses droits. Emmanuel Macron réfléchit un peu à la meilleure hypothèse pour Matignon. Dans un premier temps, il est un peu tenté peut-être d'y aller, de faire une nomination sèche. Et puis bon, très vite, comme d'habitude, le président temporise, le président veut mettre en scène des consultations. Eux aussi décident de soigner leur mise en scène ce vendredi 23 août. Regards souriants, mines concentrées, Lucie Castet, entourée des représentants du nouveau Front populaire, remonte les jardins de l'Élysée. On est 11 et on a Lucie Castet. On y va ensemble, on y va soudés et avec notre candidate au poste de première ministre parce que c'est de ça dont il s'agit. L'image d'un front uni est déterminé. Plus de deux mois après la dissolution et l'arrivée en tête de la gauche aux législatives. Nous sommes ici venus rappeler au président l'importance de respecter le résultat des élections et de sortir le pays de la paralysie dans laquelle il est plongé. Nous sommes venus proposer une solution de stabilité. Inconnue du public il y a encore quelques semaines, Lucie Castet s'apprête enfin à rencontrer Emmanuel Macron lors de consultations pour le choix du prochain Premier ministre. Lui qui avait dans un premier temps balayé le nom de cette haute fonctionnaire à ce poste. On est reçue en premier, ce qui reconnaît qu'on est la première force à l'Assemblée nationale. On est reçue avec Lucie Castet. Donc c'est une reconnaissance de notre candidate au poste de Premier ministre. Donc ça c'est des éléments positifs. Et c'est dans le salon vert qu'Emmanuel Macron reçoit la délégation. Effectivement le président ne reçoit seul. Il n'y a aucun conseiller. Il est là avec ses papiers, ses fiches. Il prend des notes d'ailleurs. Et nous on est donc les douze. Lucie Castet au centre. Ça a été discuté entre nous. Il est convenu en fait que c'est elle qui mène l'entretien pour le nouveau Front populaire. C'est elle qui introduit, c'est elle qui répond aux questions. Face au président, l'énarque de 37 ans expose ses méthodes de travail. Le président l'interroge sur sa ligne politique. La situation internationale, la guerre en Ukraine, la crise en Nouvelle-Calédonie. 90 minutes d'entretien comme un grand oral. Dans la tonalité, Emmanuel Macron joue plutôt l'amabilité. On est sur quelque chose de respectueux, très républicain, assez aimable. Après dans la forme, c'est qu'au bout d'un moment ça devient presque gênant. C'est-à-dire qu'on a une espèce d'entretien, d'embauche. On ne voit pas totalement ce qu'il cherche. Et puis il y a vraiment le côté du professeur, on a l'impression qu'il va noter. Même plus que l'entretien d'embauche, on a l'impression qu'il va noter. Voilà, il note les réponses. Quelle note obtient Lucie Castet ? Elle sort en tout cas de l'entretien sourire aux lèvres et le martèle. Le temps presse. Et ce n'est pas au président de composer le casting gouvernemental. Nous lui avons dit que c'était à la force politique arrivée en tête, le nouveau Front populaire, de composer un gouvernement, puis ensuite d'aller construire des coalitions avec les partenaires politiques au Parlement. Dans un premier temps, socialistes, écologistes et communistes paraissent plutôt optimistes à l'issue de cette consultation. Là où le nouveau Front populaire était satisfait, c'est qu'il se sentait pour la première fois depuis les élections législatives traité. En fait, Emmanuel Macron a une caractéristique avec la totalité de ses interlocuteurs, c'est qu'il arrive à leur donner l'impression d'avoir entendu ce qu'ils avaient à dire. Et donc, il donne une satisfaction avec son interlocuteur, quel qu'il soit. Mais les insoumis, eux, se montrent prudents. Il nous a rappelé à la fois qu'il devait être l'arbitre dans son rôle constitutionnel, mais on a un peu l'impression qu'il avait tendance à vouloir être le sélectionneur, c'est-à-dire celui qui allait composer le futur gouvernement du pays. Pourrait-il y avoir des insoumis dans ce gouvernement du NFP ? Interrogé à ce sujet, Lucie Castel confirme au président son intention de nommer des ministres LFI. Or, c'est un casus belli pour les représentants de la droite reçus ce même jour à l'Elysée. Nous ferons barrage à la France insoumise. Parce que, et ça n'est pas suffisamment dit dans notre pays, ils sont dangereux pour la République. Et donc, nous avons rappelé très clairement ce qui serait notre position. Si un gouvernement devait compter des membres de la France insoumise, nous voterions immédiatement une motion de censure. Trois jours plus tard, lundi 26 août, l'Elysée écarte officiellement la candidature de Lucie Castel à Matignon. La stabilité institutionnelle de notre pays impose donc de ne pas retenir cette option. Emmanuel Macron ne veut se risquer à nommer un Premier ministre qui serait aussitôt renversé par une motion de censure. Un épouvantail agité sans cesse par le président. Et dans l'entourage du chef de l'État, cet épouvantail, il est expliqué par deux raisons. C'est-à-dire que quand un grand pays comme la France, un des pays leaders de l'Union Européenne, a un nouveau gouvernement, ça fait assez mauvais genre s'il tombe en 48 heures ou 72 heures. Ça a des effets au niveau des investissements, au niveau des partenaires européens, au niveau même des marchés financiers. Et si vous nommez un gouvernement qui est censuré presque immédiatement, le risque est d'entrer dans un tunnel où des gouvernements seraient nommés et tomberaient comme des dominos. Le président redoute aussi de voir sa politique détricotée et notamment la réforme des retraites. Au NFP, c'est la douche froide et la colère. Je pense que c'est un déni de démocratie. Je pense que la décision du président Macron ne correspond pas du tout à la logique des institutions et à la logique démocratique. Je pense que c'est extrêmement inquiétant. Alors que s'ouvrent de nouvelles consultations, le président demande aux forces de gauche de s'accorder avec les autres partis du camp présidentiel, mais sans les insoumis. D'abord, assez logiquement, il se tourne vers la gauche parce que la gauche, le bloc, est arrivé en tête. En se disant, finalement, si j'arrive à faire une coalition écologiste, parti socialiste, mon bloc central, on est à 187 sièges, donc deux sièges de la majorité absolue, on a une majorité stable. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un refus net qui est opposé à Emmanuel Macron. Eh bien, nous, on lui dit, non, en fait, on ne va pas venir faire la même chose. Et en plus, de manière divisée, sans Lucie Casté. En fait, nous, on a une coalition, c'est le Nouveau Front Populaire, on a une candidate, c'est Lucie Casté. Enfin, à quel titre ? En termes institutionnels, il y a un refus de Lucie Casté. Donc oui, on n'y va pas. Du coup, Emmanuel Macron continue ses consultations. Ça ne marche pas à gauche, je vais essayer à droite. Pour sortir du blocage, de nouvelles consultations s'ouvrent. Le chef de l'État se tourne vers des élus locaux et convie à l'Élysée, jeudi 29 août, les présidents de région, la socialiste Carole Delga et Renaud Muselier, ancien LR, aujourd'hui proche de Macron. On est dans le deuxième round. On est dans le deuxième round. Dans le deuxième round, il commence par nous. La conversation s'engage tout de suite sur comment on fait, avec qui on fait. Et on discute de ça, sur le fond, sur la forme, sur les noms, pendant près d'une heure et demie, avec un échange de phrases très courtes, en fait. Tour à tour, les deux élus brossent le portrait robot du futur premier ministre idéal. Un homme politique expérimenté, capable de piloter les administrations et rompu au combat parlementaire. Carole Delga a défendu les socialistes 15-9 en tête et moi, j'ai défendu la droite avec le Bertrand en tête. C'est les deux mêmes, en fait. C'est les deux mêmes. Un issu de la droite, un issu de la gauche. Avec des parcours un peu différents, des âges un peu différents, des styles un peu différents. Mais dans l'ensemble, des cases à cocher pour le poste de PM, ils sont à peu près les mêmes. Mais qu'en pense le président ? Devant Renaud Muselier, Emmanuel Macron ne laisse rien transparaître. Il ne se livre pas. Lui, il ne se livre jamais, d'ailleurs. Il a bien raison. C'est lui qui décide à la fin. Et on voit bien dans ses questions, quand il pose une question par rapport à des personnalités que je présente, par exemple, on sent bien que cette question, il a un temps la réponse pour une autre, qu'il a soit en tête ou soit qui était proposée par Renaud Delga. Donc, il brouille un peu les cartes dans la discussion de façon à ce que l'on ne sorte pas de l'Élysée en disant « Moi, je peux vous donner la réponse. » L'hypothèse Bernard Cazeneuve prend cependant de l'épaisseur. L'ancien Premier ministre de François Hollande est le premier à être reçu par le président lundi 2 septembre. Mais il n'a pas franchi les grilles de l'Élysée que les partis de la coalition de gauche l'étrillent. La France Insoumise ne veut pas en entendre parler, ne veut en entendre parler que de Lucie Castel. Les écologistes ne veulent pas entendre parler de Bernard Cazeneuve parce que c'était le ministre de l'Intérieur de François Hollande, responsable selon eux, du drame sur le barrage de Sivins, la mort de ce militant écologiste, Rémi Fraisse. Et même au Parti Socialiste, qui est son ancienne famille politique, c'est très divisé. La majorité des parlementaires dirait « Je voterai une motion de censure contre Bernard Cazeneuve. » Au palais de l'Élysée, le chassé-croisé se poursuit. Après Bernard Cazeneuve, c'est au tour de l'ancien président François Hollande d'être consulté. Mais toujours aucune fumée blanche. « Vous connaissez Emmanuel Macron, il est capable de sortir de son chapeau à un nom qu'on n'aurait pas vu. » Et celui d'un parfait inconnu du grand public émerge soudain dans le débat. Thierry Baudet, le président du CESE, le Conseil économique, social et environnemental. « Thierry Baudet a un profil intéressant. Il a 62 ans, c'est un professeur. de formation, ancré à gauche. Il a été président des mutuelles françaises. Il a une bonne relation avec les partenaires sociaux. Et puisque Laurent Berger a dit non, Emmanuel Macron se dit « C'est un peu Laurent Berger du pauvre, donc pourquoi pas ? » Et donc à ce moment-là, il arrive et ce potentiel Premier ministre s'est retrouvé, mais dégommé par la totalité de la classe politique. C'est même pas question d'extrême, c'est un pouf ! Ça n'a pas duré 4 heures, l'extermination de cet homme remarquable. Donc on voit bien que c'était pas la bonne solution, en tout cas pas à ce moment-là. Ça peut être une stratégie de la part de l'Elysée. C'est la stratégie du petit cheval de manège. On donne un nom, ça fait le tour des médias, ça occupe 48 heures, 72 heures. Pendant ce temps, on ne parle pas de l'attentisme à l'Elysée, on ne parle pas d'autre chose. Ça permet de gagner du temps, en fait. Car pendant ce temps-là, le balai continue à l'Elysée et l'incertitude demeure. Reçu par Emmanuel Macron, l'ancien président Nicolas Sarkozy met tout son poids pour faire nommer un Premier ministre de droite. Est-ce que ce Premier ministre de droite pourrait être Xavier Bertrand ? Après Bernard Cazeneuve, c'est lui le nouveau favori. Vous êtes serein, donc ? Comme un président de région, oui, tout à fait, qui est au boulot. Président de région ? Président de région, mais il va peut-être falloir vous appeler M. le Premier ministre dans quelques heures ? Président de région. Président de région. Ça me va très bien. Vous surveillez votre téléphone au cas où le président de la République vous appelle ? Oui, parce que j'attends un message de ma femme pour toute autre chose, mais je ne suis pas sûr que ça va vous passionner. Il sait qu'un obstacle de taille se dresse devant lui. La menace de censure du RN. Et pour Marine Le Pen, il ne s'agit pas uniquement de considérations politiques. Marine Le Pen déteste. C'est une haine viscérale qu'elle a pour Xavier Bertrand au nom de leur antagonisme dans les Hauts-de-France. Il l'a battu au régional. Depuis, c'est une bagarre permanente entre la droite de Xavier Bertrand et le RN de Marine Le Pen. Une rancœur tenace qu'elle exprime directement à Emmanuel Macron lorsqu'il l'appelle pour la sonder. Il lui téléphone en début de semaine pour vérifier avec elle quelle était sa position par rapport aux deux noms qui étaient les plus donnés, Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand. Une conversation quand même d'une trentaine de minutes. Ce qui est intéressant, c'est que Marine Le Pen décroche son téléphone. Marine Le Pen, elle entre dans la discussion avec Emmanuel Macron. Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand viennent d'être mis hors course par la présidente du groupe Rassemblement National. Son parti se retrouve au centre du jeu politique, pose ses conditions et s'amuse de la valse des rumeurs. Dans une heure, ce sera Goldorak. Dans trois heures, ce sera Lassie, peut-être. Et puis demain, ce sera Némo. Avec 143 députés, le Rassemblement National et ses alliés deviennent faiseurs de rois. Une position de force que Marine Le Pen a clairement exprimée dès le 26 août, le jour même où Emmanuel Macron avait éliminé le nom de Luzi Castel. Il me semble qu'il serait utile qu'un Premier ministre soit respectueux des électeurs du Rassemblement National qui sont un tiers des électeurs, respectueux de leurs personnes, mais respectueux aussi de leurs idées. Parce qu'ils ont aussi exprimé des idées et on ne peut pas faire comme s'il ne s'était rien passé lorsque le Rassemblement National a obtenu plus d'un tiers des voix. Ce qui est intéressant, c'est de connaître les conditions auxquelles le Rassemblement National va voter la motion de censure ou non. Il a un rôle central. Contrairement aux autres forces politiques, il sait qu'il ne participera pas au gouvernement, il ne fera pas partie de la majorité. Il sera dans l'opposition, mais il sera de très loin la première force d'opposition. Donc, sa décision ou non de voter une motion de censure est décisif dans le choix d'un Premier ministre. Un nom susceptible de satisfaire le RN va finir par émerger. Un indéboulonnable de la vie politique française, Michel Barnier. Au mois de juillet, quelques jours après la dissolution, Alexis Collère, le secrétaire général de l'Elysée, contacte Michel Barnier, le reçoit, le voit, ça matche plutôt bien entre les deux. Et depuis le mois de juillet, Alexis Collère se dit, au fond, la meilleure solution, ce sera Michel Barnier. Il se dit qu'il vient de la droite, c'est plutôt un vieux sage, comme on dit, et trois, il est persuadé que le RN ne le censurera pas à l'Assemblée. L'hypothèse Michel Barnier va être définitivement validée par le RN jeudi dernier. Quelques heures à peine avant la nomination du tout nouveau Premier ministre. Marine Le Pen, elle fait connaître à ses troupes sa position lors d'une réunion en visio à midi. Dans cette réunion, il y a une centaine de personnes, il y a Jordan Bardella qui est là, il y a Marine Le Pen, il y a des parlementaires. Et c'est là qu'elle annonce que si le Premier ministre est Michel Barnier, il n'y aura pas de censure immédiate de la part des 126 députés RN. Et à l'issue de cette réunion qui se termine vers midi et demi, donc bien avant la nomination de Michel Barnier, le RN fait savoir sa position auprès des journalistes qui n'auraient pas de censure immédiate. Et donc du coup, Michel Barnier peut être nommé Premier ministre parce qu'il sait qu'il échappe à la censure a priori du RN jusqu'au moment de sa déclaration de politique générale au moins. Pour Michel Barnier, la voie est désormais dégagée. Mais comment ce nouveau Premier ministre de droite pourra-t-il naviguer entre la surveillance du RN et l'opposition farouche de la gauche ? Car pour le nouveau Front populaire arrivé en tête du second tour des législatives, la nomination de Michel Barnier est un scandale. Ce front républicain s'est transformé en affront républicain. Et nous ne pouvons pas le tolérer. C'est ce que vivent aujourd'hui, un affront républicain. Et c'est ce que vivent beaucoup d'électeurs qui se sentent poliés, volés de leurs élections, qui ont l'impression qu'ils ont fait tout ça pour rien, qui avaient peut-être même retrouvé le chemin des urnes qu'ils avaient abandonnés depuis longtemps et qui se disent mais tout ça pour ça, qui sont écoeurés et qui disent j'irai plus voter, vous pourrez crever. C'est ça que j'entends moi. Alors que la gauche promet de censurer ce nouveau Premier ministre sans légitimité politique à ses yeux, la mission de Michel Barnier semble aujourd'hui de rester le plus longtemps possible à Matignon sans se faire renverser. Monsieur Barnier, être Premier ministre plus d'un mois, c'est possible ou pas ? Être Premier ministre plus d'un mois, c'est possible ? Ça peut ne pas durer parce que la gauche est furieuse. Toute la gauche pourrait déposer une motion de censure à un moment et quand le RN décidera qu'il faut la voter, il la votera. Je pense que pour l'instant le RN ne voulant pas apparaître comme le bloqueur éternel va laisser un peu de temps. Il devra faire preuve d'un grand talent pour pouvoir avec un esprit de coalition, un esprit de compromis élargir sa base. Si Emmanuel Macron entame avec lui ce que l'Elysée appelle dans son jargon une coexistence exigeante, quelle marge de manœuvre aura réellement Michel Barnier face au président ? L'ancien commissaire européen devra user de toute son expérience de la négociation car les défis sont de taille. d'abord la composition du gouvernement donc une fameuse coalition entre le camp présidentiel et les LR deuxième étape le discours de politique générale à l'Assemblée avec sûrement une émotion de censure de la gauche juste après a priori ça va ça ne sera pas voté il pourra rester et la troisième échéance majeure devant lui la constitution du budget 2025 un vote à haut risque dans une Assemblée nationale plus fracturée que jamais a priori à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale à l'Assemblée nationale